Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turflefr. Alors, ce mardi 24 mai 2022, il y a une belle réunion sur l'hippodrome de Vincennes, notamment à Pic 5, le prix Coroni, c'est vraiment une belle épreuve. Soyez présents au rendez-vous parce qu'il y a des chevaux d'avenir dans cette épreuve, à mon avis. Il faudra en suivre certains, il y aura notamment Jean-Michel Bazir qui présente Jour d'Ame 7. Il y aura Jaguar Griff que j'aime beaucoup dans cette épreuve et que j'ai repéré à plusieurs reprises. Il passe un test sérieux face à une sacrée opposition, mais je l'aime beaucoup. C'était au départ le cheval que je voulais vous donner finalement. Je suis parti dans la huitième course du programme, le prix Georges Courtois, qui aura lieu vers 20h15. Une course pour des chevaux de 6 à 9 ans n'ayant pas gagné 108 000 euros. C'est une course pour amateurs, 12 concurrents au départ, 2100 mètres à parcourir grandes et petites pistes. Ce n'est pas le parcours de la grande piste, ce sera sur la petite, avec le départ de l'autostart. Je vais y arriver. J'ai retenu dans cette compétition le numéro 3, For Loving You, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sa récente fin de course, elle m'a vraiment beaucoup plu. Elle s'est retrouvée emmurée un peu vivante pour finir, alors qu'elle avait les ressources pour prétendre à une place sur le podium. Pour finir, Bernard Piton n'avait plus trop la place de la laisser s'exprimer. Du coup, elle n'a pu faire mieux que cinquième, mais elle aurait certainement pu terminer sur le podium avec un meilleur parcours. C'est une jument qui s'est démarrée. Elle l'a prouvé la dernière fois du côté de Lisieux. Parcours corde à gauche, il n'y a pas de souci. Regardez, à Lens, elle a déjà fait l'arrivée à Vincennes. Ce n'est pas un souci, la corde. Elle a un bon numéro derrière l'autostart. Le numéro 3, ça va être vraiment extra sur ce parcours. Elle va sans doute faire moins d'efforts en partant pour pouvoir bien se placer, donc c'est un avantage. Et peut-être qu'elle pourra justement faire plus d'efforts pour finir. Donc vraiment l'un dans l'autre, ça me plaît tout particulièrement. Et puis elle est associée à Barbara Ghené. Alors Barbara Ghené, c'est une amateur vraiment exceptionnelle. Elle reste sur deux victoires la semaine dernière. Elle a gagné deux courses le même jour, ce qui n'est pas commun surtout dans cette catégorie. à Angers à midi et à Lisieux à 20h. Elle a fait vraiment une sacrée journée pour s'imposer à des reprises. Elle a gagné 9 ou 10 fois déjà depuis le début de l'année. C'est vraiment une amateur qui a de la qualité et qui drive vraiment de belles manières. Donc je l'aime beaucoup. Et associée à cette jument que j'aime également beaucoup, je pense que le tandem peut vraiment faire mouche ce mardi. Donc voilà, ce sera le jeu que je vous conseille ce mardi 24 mai. Réunion 4, course 8, le numéro 3. Le 803 For Loving You, que je vous conseille de jouer comme à mon habitude. 2 euros gagnants et 4 euros placés. Un petit point juste sur le cheval que je vous indiquais ce dimanche. C'était Hidao Dakadi du côté de Châteaubriand. On termine deuxième. Je reste quand même un petit peu sur ma faim parce qu'il aurait certainement pu gagner s'il n'avait pas été poussé à avancer plus tôt dans le parcours par un cheval qui a en plus complètement cramé. Pour finir ça, ce qui m'énerve par-dessus tout quand un cheval nous met la pression et que derrière, il n'a pas les moyens de suivre. Du coup, on est battu par le favori de même pas une tête. Alors que si on avait pu attendre un petit peu plus longtemps dans le parcours, avant d'avancer, on aurait certainement remporté cette course. Il y avait 7,70 euros, 2,40 euros à la place. Bon, on va s'en contenter. Ça nous permet de briser l'écart et ça nous donne un peu de morale de voir un cheval à l'arrivée. En tout cas, ce numéro 5 Hidao Dakadi qui se comportait très, très bien avec Gilles Delacour ce dimanche à Châteaubriand. Voilà, moi je vous laisse sur ce 803 For Loving You qui sera le conseil du jour pour un jour à Paris. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, bien entendu. A cocher la petite cloche pour vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de Un jour, un Paris. Bye bye !